Donc, bonjour à tous et à tous. Merci d'être là en si grand nombre. Donc aujourd'hui, on fait un webinar pour vous présenter les nouveaux concepts d'entraînement pour les entraînements du jeudi à Québec et à Montréal. Donc aujourd'hui, le but, c'est de vous présenter un peu le concept. On a un invité spécial. Puis, dénimer si il y a un petit peu les mythes, voir un petit peu répondre à vos questions par rapport au concept d'école de trail, qu'on est vraiment content de commencer au Québec. Donc, je me présente, Antoine Thibault. Pour ceux qui étaient là l'hiver passé à Montréal, je vais continuer à être l'entraîneur pour les entraînements du jeudi à Montréal. Puis, je me laisse présenter l'entraîneuse de Québec. Alors, bonjour à tous. Amélie, c'est moi qui va gérer les entraînements de Québec, là, à partir de l'automne. C'est moi qui prends le relais. C'est ça qu'on est content d'avoir Amélie avec nous à Québec. Puis, également, aujourd'hui, on a un invité, donc, le fondateur du concept École d'être elle. Donc, une autre que cette coordonnée. On est content d'avoir avec nous aujourd'hui. Donc, bonjour, Sébastien. Salut, Antoine. Salut, Amélie. Et merci à tous de participer à ce petit webinaire et puis de faire en sorte que la méthode traverse l'Atlantique. Une fois qu'on a fait la formation au mois de juin, maintenant, elle va être mise en place sur le terrain grâce aux coachs que vous avez à Montréal et à Québec. Et du coup, je vais être là pour vous présenter et puis discuter et jaser avec vous de l'autre côté de l'Atlantique. Très bien, merci, Sébastien. Puis, on est content de, pour moi, personnellement, mais lui aussi, je suis courant, mais on est content de commencer la méthode qu'on croit beaucoup, la méthode École de Trèves, qu'on va discuter dans un petit instant avec Sébastien. Petite chose pour avant de commencer, une nouvelle technique. Donc, on essaierait qu'on serait le fond d'avoir une petite conversation interactive durant le webinaire. Donc, s'il y a des questions, des commentaires ou autres, juste passer par l'onglet « Discuter ». Donc, moi, j'ai l'ouvert devant moi. Donc, je vois le fil de conversation passer. Il y a déjà des gens qui ont écrit des « Salut, Frédéric, Didier ». Donc, s'il y avait des questions, n'hésitez pas à les poser. On va essayer d'y répondre durant le webinaire. Donc, notre but aujourd'hui, justement, c'est de faire en sorte que vous sortiez d'ici un petit peu, à la fin du webinaire, outillé. Puis, qu'on ait répondu à vos questions pour qu'on vous voit jeudi prochain. Donc, l'entraînement École de Trèves commence jeudi le 15 septembre. À Montréal, on se rencontre à 18h au monument Sire-Georges-Étienne-Cartier. Donc, c'est le gros monument en bas du Mont-Royal. Donc, demandez coaching secoureur ou si vous me voyez, approchez-vous. Donc, à 18h. Puis, Amélie, à Québec. À Québec, pour les premiers entraînements, oui, on se rejoint stationnement du Collège Mérissi, là, à côté des Plaines. À 18h aussi, le jeudi. Excellent. Donc, 18h le jeudi, Montréal-Québec. Donc, on va commencer avec Seb qui va un petit peu vous parler un petit peu c'est quoi l'entraînement École de Trèves qu'on va faire. Donc, on est content. Seb, c'est lui qui a fondé l'École de Trèves. Il va se présenter. Donc, à toi, Seb, la parole pour essayer de convaincre les gens, même si ce ne sera pas très, très difficile, essayer de convaincre les gens que la méthode École de Trèves, c'est la meilleure méthode pour eux pour qu'ils puissent faire des bonnes performances. Merci pour cette présentation, Antoine. Alors, je ne sais pas si la méthode École de Trèves, c'est la meilleure. En tout cas, c'est celle qui, aujourd'hui, convainc pas mal de coureurs, qu'ils soient débutants jusqu'au confirmé, voire élite. Et puis, c'est une méthode qui peut convenir à tous. Et ça, pour le coup, si ce n'est la meilleure, en tout cas, c'est celle qui va convenir à tout le monde. Et c'est ça, l'idée. Moi, je vais être pour lancer un peu ce webinaire. L'idée, c'est de vous faire une petite présentation succincte de l'École de Trèves et ce qu'est l'école de trail et la méthode École de Trail. D'abord, je vais me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas, de l'autre côté de l'Atlantique. Je suis un ancien athlète de haut niveau, en équipe de France duathlon. Vous savez, c'est ceux qui ne savent pas nager. On les a mis dans un sport. On a inventé un sport pour eux parce que, du coup, on était les mauvais traits athlètes. Et j'ai quelques sélections en équipe de France. Dans le coaching, je suis coach athlète santé depuis 2007 et je coach depuis 2005. Donc, j'ai 17 ans maintenant de carrière de coach derrière moi. Et ma carrière de coach m'a fait croiser des sports totalement différents les uns des autres, de la zumba jusqu'à la marche nordique, en passant par le crossfit, le pilates et le yoga. Bref, j'ai un panel et j'ai un background qui est assez large et hétéroclite. Et puis, j'ai surtout un esprit, dans la vie de tous les jours, un esprit ouvert, mais encore plus, je crois, dans le sport. Je suis créateur de deux concepts et fondateur. Donc, le premier, c'est celui qui nous tient à cœur et qu'on va développer ce soir. C'est l'école de trade, mais aussi Dekaspirit. Donc, Dekaspirit, c'est quoi ? C'est de l'athlétisme version course à obstacle ou la course à obstacle version athlétisme. Je suis clairement un amoureux de l'athlète. Je suis un amoureux de tous les sports, mais l'athlète en fait partie en particulier. Et du coup, le Dekaspirit s'inspire des 10 activités de Dekathlon et puis on l'a transformé en course à obstacle. Et puis, c'est aussi ce qui nous permet, là, dans la formation école de trail pour les enfants, donc graine de trailer, de mettre les enfants à l'activité par des jeux qui sont ludiques et aussi qui éveillent tous les sens. Parce qu'on rampe, on saute, on franchit, on court, on lance. Bref, on fait un tas de choses qui sont très intéressantes pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Et vous allez voir, peut-être qu'on pourrait y revenir. Je suis formateur en trail, évidemment, en marche nordique et en pilates. Et puis, je suis enseignant depuis 2018 à la clinique du coureur. Je pense que c'est quelque chose au Québec que vous devez connaître. En tout cas, si vous ne connaissez pas, c'est que vous ne devez pas être des vrais Québécois. Parce que normalement, tout le monde doit l'avoir tatoué à l'intérieur du bras. Je crois, quand tu fais du sport au Québec, c'est obligatoire. Je suis enseignant sur le cours 1.7, Principes et planification d'entraînement. Et puis, je suis aussi, j'ai un tas de casquettes, mais entre autres, d'organisateur de séjour. Et comme je l'ai dit, je navigue dans beaucoup de sports et j'encadre beaucoup de choses. Et vous allez voir que l'école de trail est vraiment la résurgence de toutes les choses que j'ai croisées. L'historique, parce qu'il faut faire un petit peu d'histoire. L'école de trail, la première fois que j'ai mis ça en place, c'était en 2009. Parce que je faisais partie des coachs. En tout cas, je fais partie des coachs qui pensent que quand tu viens dans ton sport, dans ton loisir, faire des groupes de niveau, est-ce que c'est une bonne chose ? Moi, je partais du principe que non. C'était au coach de se creuser un peu la tête et de pouvoir accueillir mes Martines, que vous allez voir en photo, et puis mes champions, mes championnes. Et de les mêler ensemble et que chacun y trouve du bonheur, du fun. Chacun progresse à son niveau. Et du coup, quand on dit ça, la plupart du temps, c'est qu'on se dit, oui, mais moi, je suis débutant. Si je vais courir avec quelqu'un qui court régulièrement, qui fait déjà des demi-marathons ou des semi-marathons, je vais être perdu et ça va être trop dur. Et du coup, est né le principe de l'école de trail, c'est-à-dire de construire des séances qui permettent à chacun de s'entraîner ensemble et pourtant de progresser. Alors, c'est une marque qui est déposée, c'est une société depuis maintenant de 4 ans. On fait au départ des formations en France auprès de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes d'athlétisme. Et puis, depuis cette année 2022, la clinique du coureur et l'école de trail se sont associées pour proposer justement des formations. Et c'est pour ça que j'ai eu la chance d'en donner la première au Québec au mois de juin où Amélie et Antoine ont participé et où il y avait encore une quinzaine d'autres coachs. Et c'était cool d'avoir déjà sur une première au Québec autant de coachs et de gens intéressés. Aujourd'hui, alors là, la slide, elle n'est plus totalement bonne, mais on a entre 250 et 300 coachs formés, que ce soit en France, en Suisse, en Belgique, au Québec et bientôt en Espagne et en Italie. Donc, ça avance et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est quoi les objectifs de l'école de trail ? Comme je l'ai dit, c'est de rendre accessibles des séances qui soient accessibles aux débutants. Donc là, c'est Martine, elle existe vraiment. C'est sa vraie photo, elle s'appelle bien Martine et elle est dans mon livre. C'est quelqu'un qui est encore avec moi et qui a commencé le trail en 2009, qui fait partie de mes tortues, mais qui est là et qui peut s'entraîner avec les champions et les championnes qui gagnent des courses dans notre région. L'idée, c'est de permettre aux coachs, au départ, de gérer des groupes complètement hétérogènes pour justement donner du plaisir et du fun, mais aussi faire progresser ceux qui veulent vraiment avoir un esprit compétition. Puis, une notion qui est importante et souvent négligée dans l'entraînement, c'est la notion de charge. Et souvent, on voit l'entraînement, la qualité de l'entraînement par le volume qu'on va y produire. Et on en rigole assez souvent en off avec Antoine ou Amélie. On a un vieux dogme et vous devez peut-être l'entendre. Et d'ailleurs, moi, je serais tenté de débattre avec ceux qui seraient d'accord avec ce dogme que si on veut être performant, il faut absolument faire beaucoup de kilomètres sur les sentiers en travail, il faut faire absolument beaucoup de kilomètres sur la piste quand on prépare un demi-marathon ou un marathon. Et en fait, aujourd'hui, ça, c'est la principale erreur qu'il existe dans l'entraînement. Parce que si ce curseur de la charge qu'elle volume est un curseur important, mais pas le principal, est utile pour les athlètes de haut niveau, est-ce qu'il est utile pour 90% de nos contemporains ? Eh bien, non. Et aujourd'hui, les papiers qui sortent sur, justement, les entraînements efficients et ayant le moins de taux de blessure chez les athlètes récréatifs jusqu'à régulier, eh bien, c'est ce fameux curseur volume. Donc, on n'oublie pas que le plus important, c'est de gérer la charge. Et comment on gère la charge ? Eh bien, justement, en y mettant autre chose que du volume dans nos entraînements. Et je tiens à prévenir tous ceux qui vont faire, dès jeudi prochain, une découverte des séances école de trail. Éteignez votre Strava, parce que certainement que sur cette heure ou cette heure et demie sur laquelle vous avez participé avec Antoine et Amélie à ces séances, vous aurez fait bien moins de kilomètres que si vous aviez été faire votre jog tout seul. Ceci étant, est-ce que vous aurez été plus efficace sur la séance que vous allez faire avec Amélie et Antoine ? Eh bien, moi, je vous prends au défi de vous dire que non, parce que vous allez travailler différents concepts de l'entraînement que je vais vous présenter tout de suite. L'école de trail, elle repose sur trois piliers. Le premier des piliers qui est fondamental, c'est le renforcement. Je suis parti du postulat et j'attends qu'on me démontre l'inverse, que nos contemporains ne sont pas assez forts. On est dans une époque de sédentarité accrue et cette sédentarité a une influence directe sur le musculo-squelettique et sur la force. On est beaucoup moins forts que nos parents, que nos grands-parents, et encore moins que nos arrière-grands-parents qui étaient dans les champs, dans les bois et qui faisaient bien plus d'activités physiques qu'on l'en fait aujourd'hui. Et cette force-là, elle est primordiale d'un point de vue santé. Et quand on a dit ça, en fait, tout le reste doit découler de ça. Donc, une fois qu'on a fait ce constat-là et que je l'ai fait, j'ai dit qu'au lieu de faire courir les gens, parce que moi, j'étais très prétentieux il y a 17 ans, je voulais apprendre aux gens à courir. C'est toujours mon cas, mais j'ai juste mis un peu plus d'outils à ma disposition pour justement aider à mieux courir les gens, quel que soit leur niveau. Le renforcement est la base de la méthode d'école de trail, mais pas uniquement. L'autre des piliers, c'est la technique. Et trop souvent, on se dit que la technique, c'est uniquement à destination des athlètes élites ou des sprinters, parce que nous, le jogger, là, il n'a pas besoin du travail technique. Or, si on veut progresser et si on veut être performant, alors je sais que vous, amis québécois, cousins québécois, vous êtes amoureux de la langue française bien plus que nous, parfois, vous devez connaître la définition de la performance. En vieux français, performance, ça veut dire accomplissement. Et cette notion de performance, elle doit être présente auprès de chacun d'entre nous. Vous vous levez le matin, vous allez vous jogger, c'est que vous voulez être plus performant que la veille et vous voulez progresser. Donc, la notion de performance, à chaque fois que je vais l'évoquer ce soir, c'est pour vous dire, ou ce midi, pardon, excusez-moi, on a un petit décalage, c'est, n'y voyez pas là le côté chronométrique, mais voyez plutôt cet aspect de développement et d'épanouissement personnel. Et donc, la technique aide à l'épanouissement personnel. Pourquoi ? Parce qu'elle va vous permettre d'être plus performant dans votre économie de course, dans votre gestion, justement, de vos jogs. Et ça, si vous ne le travaillez pas en amour, vous allez avoir ou une probabilité de blessure, ou en tout cas, la certitude que vous allez stagner. Et la stagnation, c'est déjà la régression dans un sport tel que le jogging. Et puis, le dernier des piliers, c'est un piliers qui est assez classique et qui est commun à toutes les autres méthodes, c'est le développement physiologique, le développement cardiovasculaire. Mais ça, ils viennent se mêler. Et vous allez le vivre, parce que c'est vrai que là, ce soir, on va beaucoup, ce midi, pardon, on va beaucoup parler. Mais le mieux, ça reste quand même la pratique et de le vivre. Et j'aime dire que la technique est toujours au service du développement physiologique. Exemple, si vous faites des exercices dits techniques de montée de genoux, de talons-fesses, vous pourrez avoir clairement un développement physiologique, alors qu'à l'inverse, si vous faites un développement uniquement physiologique, c'est-à-dire que vous faites juste des sprints, vous n'aurez pas de développement de votre technique, si ce n'est sur l'économie de course. Donc, les deux mêlées vont faire que vous allez pouvoir développer vos qualités biomécaniques, mais aussi vous améliorer dans votre foulée. Donc, vous allez voir que toutes les séances que vous allez faire avec Amélie et Antoine seront tournées autour de ces trois piliers. C'est ce qui va faciliter justement la gestion du groupe et qui va rendre des séances beaucoup plus ludiques et conviviales parce que vous allez tous ensemble, parce que c'est vraiment ça, ce qui fait le cœur de l'école de travail, c'est les champions et les tortues tous ensemble. Et chacun y trouvera son compte à la fin de l'heure ou de l'heure 30 que vous allez faire. Vous en aurez tous plein les jambes. Et pour autant, vous aurez fait un nombre de kilomètres certainement différent, mais en tout cas, vous aurez développé des qualités. Et surtout, ne pas oublier que les trois piliers sont toujours en interaction les uns avec les autres. C'est-à-dire que le renforcement aide le physio. Le physio va aider la technique et inversement. Et tout ça va permettre de travailler sous forme d'atelier, que vous ayez des côtes, que vous travaillez sur du plat ou en descente. Ça va permettre vraiment de s'amuser tous ensemble. Et c'est ça le plus important. Maintenant, j'aime bien rappeler une chose, c'est si on redevenait des enfants. Et je vous parlais tout à l'heure du décaspiré, qui est un des concepts que j'ai mis en place, qui est la course à obstacles, qui permet de développer la motricité chez l'enfant, mais qui est aussi intéressant pour développer la motricité chez l'adulte. En fait, tout ce dont on se sert chez l'enfant, on va s'en servir aussi dans l'école de travail chez l'adulte. Alors, j'entends, les gens qui sont peut-être réguliers en course vont se dire, attendons, le petit nain chaud de l'autre côté de l'Atlantique, il est en train de nous donner des techniques pour que je cours comme mes enfants. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je vais faire un demi-marathon et un marathon. Je fais un truc sérieux quand même, tabernac. Il ne va pas m'apprendre à courir ce petit gars. Sauf que si vous avez compris une chose, c'est-à-dire que mêler ces trois piliers va vous permettre de courir plus vite ou en tout cas en meilleure santé, vous aurez tout compris. Donc, redevenons des enfants pour jouer à courir. Vraiment, l'idée, c'est de jouer à courir. Alors, attention, je ne suis pas en train de vous dire qu'on va s'appeler les petites tortues et les petits lapins. Ça, je l'utilise uniquement avec mes enfants. Ceci étant, ça sera aussi des ateliers qui vont être très ludiques. Le premier des piliers, j'en ai parlé, c'est le renforcement, prévention des blessures, même si la littérature là-dessus, elle ne dit ni oui ni non. En tout cas, si elle ne dit pas non, moi, je pense qu'elle est plus performante et rendre nos gens, vous, plus forts pour le quotidien, déjà, pour moi, ça, c'est le plus important. Par contre, là où la littérature scientifique, elle est incontestable, c'est justement sur la performance. Et là, quel que soit le niveau. Et des papiers et des études aujourd'hui qui démontrent qu'un travail de force, mais il y a de la course à pied, est bénéfique pour la performance et pour l'efficience et l'économie de course. Et ça, quel que soit son niveau, ça, c'est important. Et aujourd'hui, ça, ça fait consensus. Donc, on ne peut aujourd'hui se reposer sur un nombre de papiers, une méta-analyse qui nous donne raison. Et donc, l'école de trade a toute la raison d'être. Maintenant, quand on parle de renforcement, de quoi on parle ? Alors, j'ai fait exprès de prendre ce pied avec ce petit, je crois que c'est une marque à peu près connue. Mais justement, c'est pour contrer justement ce que nous racontent depuis tant d'années les industries du running, en particulier cette marque-là, parce que tout part du pied. Et faire croire que la technologie est ailleurs que dans notre pied, eh bien, c'est déjà un premier pas vers le bullshit. Je sais que c'est une expression que vous aimez bien, de ce côté de l'Atlantique, donc je vais l'utiliser. Donc, du coup, le renforcement du pied et de tout qui va encadrer et entourer et permettre au pied d'avoir un meilleur stiffness, un meilleur rebond, une meilleure élasticité est primordial. Et vous allez voir que les premiers exercices que vous allez faire, c'est peut-être des exercices que vous faites d'habitude chez votre physio quand vous vous êtes fait une entorse et que vous ne vous refaites plus jamais parce que ça vous a embêté de le faire. Sauf que ça, ça va vous permettre, surtout si vous êtes des coureurs en sentier, d'avoir une meilleure efficience dans votre entraînement. Donc, on partira du pied parce que tout part du pied. Donc, réapprendre à muscler son pied. Et après, j'attends les questions qu'il pourrait y avoir sur comment se chausser. Je ne suis pas un dogmatique, mais vous verrez qu'avec les exercices que vous allez faire avec Amélie et Antoine, vous allez avoir des exercices de pied et plus vous aurez des souliers qui auront le moins d'interface avec le sol et plus vous allez travailler vos muscles intrinsèques du pied. Donc, c'est très important. Donc, tout part du pied. Le travail d'ABCD de gamme permet d'avoir un meilleur pied. Et j'insiste, vous vous rappelez ma première slide, c'était une piste qui était au milieu des champs et dans la forêt. Ça, c'est pour vous indiquer les coureurs et les coureuses en sentier que le trail, la course en sentier, c'est avant tout de la course. Ce n'est pas de la randonnée. Donc, si c'est de la course, on doit le prendre dans ce sens, c'est-à-dire reprendre les bases et les B.A.B. de la course, donc partir du pied. Et puis, il y a une chose qui est importante, c'est que le comportement de notre corps et nos comportements biomécaniques sont intimement liés à notre travail technique. Alors oui, si on va parler de performance, il y a cette fameuse économie de course qui va être améliorée si on travaille nos qualités de stiffness, mais il y a aussi la protection, la modération d'impact qui va être travaillée justement avec ce travail de cadence que vous allez faire. Je ne vais pas se polir ce que vous allez faire dans une semaine, mais j'ai ma petite idée. Le travail de cadence va permettre de travailler votre technique et de modérer vos impacts. Donc, ça aussi, vous le voyez dans la technique, il y a la notion de performance, mais aussi la notion de protection qui est primordiale dans l'école de travail. L'idée première de l'école de travail, c'est rendre les cours conviviaux et permettre aux athlètes de progresser sans se blesser. C'est la priorité des priorités. Parce que la blessure, je tiens à le rappeler, c'est une erreur d'entraînement. Ce n'est jamais pas de chance. C'est une erreur d'entraînement. Donc, ceux qui nous écoutent et qui sont blessés, ne nous dites pas « Ah, tabernacle, je n'ai vraiment pas eu de chance. » Non, non. Tu t'es juste trompé et ton corps t'a dit « Tu t'étais trompé. » À part chute dans les escaliers, on est bien d'accord, mais on va parler uniquement de musculo-squelettique. Quand on revient au pied, on est obligé de rappeler que naturellement, naturellement, ça veut dire, si Antoine et Amélie avaient l'idée, que je leur conseille, de vous faire, dans la première séance, vous faire courir pieds nus sur de l'herbe, il y a une forte probabilité, voire 95% selon les études, que vous soyez naturellement avant-pied. Mais on sait aussi que ce que vous allez mettre au bout de vos pieds, les souliers que vous allez porter va avoir une influence claire sur votre pose de pied. Je m'explique. Vous avez la chance d'avoir Antoine qui a un passé d'athlète de très haut niveau. Clairement, c'est un coureur avant-pied. Mais si d'un seul coup, il se mettait à porter des grosses chaussures très protectrices parce que contre la dangereuse course à pied, il est fort probable qu'au bout de six semaines, sa pose de pied se soit modifiée dû au fait qu'il ait changé de chaussure. Donc, s'il y a un point que vous allez travailler très vite dans les séances école de travail, c'est évidemment votre cadence qui est comprise entre 170 et 190 pour être la plus optimale possible. Mais évidemment, si vous avez des chaussures qui sont très protectrices, votre cadence aura tendance à être plus basse. Malgré tout, à l'école de travail, on n'est pas sectaire. Évidemment, si vous avez des grosses chaussures, on travaillera avec ces grosses chaussures-là. Ceci étant, on travaillera cette cadence pour améliorer, quoi qu'il arrive, cette influence qui peut être négative sur votre cadence avec les chaussures. Et là, c'est juste une petite méta-analyse qui vous démontre qu'avant les années 80, les chaussures, elles étaient sans protection, sans technologie, les plus simples possibles. Et sur les cinq grands marathons, on a pris la cadence des coureurs du temps médian des coureurs sur marathon. Sur les cinq grands marathons, le temps médian, c'est 4h15. Là, ce n'est pas des élites, ce sont des gens qui sont sur le temps médian du marathon. Au début des années 80, on avait une cadence qui était aux alentours de 172. Puis, début des années 80, c'est monté à 180. Et plus, plus l'industrie du running nous a dit que les chaussures devaient nous protéger contre la dangereuse course à pied parce que vous avez des impacts sur votre squelette, plus vous avez eu des grosses chaussures, plus la cadence et la fréquence de pas s'est à chuter. Malheureusement, cette fréquence et cette cadence de pas, elle est directement liée au vertical loading rate, c'est-à-dire la vitesse d'impact au sol. Et en fait, plus votre cadence est lente, plus la vertical loading rate est importante. Donc, ça veut dire plus vous allez imposer de l'impact. Et quelle que soit la chaussure que vous ayez, j'insiste, c'est-à-dire que même si vous avez une grosse chaussure très protectrice, vous aurez, quoi qu'il arrive, de l'impact. Ce n'est pas vrai que ces chaussures-là vous protègent. Elles vont avoir un aspect protecteur peut-être sur le pied pour éviter de sentir les cailloux, mais elles vont avoir des incidences de blessures qui sont plutôt au-dessus du genou et jusqu'au dos. Voilà ce que démontre aussi la littérature, c'est qu'évidemment, on ne cherche pas à vous faire courir avant-pied, on ne cherche pas ça. On dit juste que ce qui est acceptable, c'est d'avoir un attaque talon sensitif ou proprioceptif jusqu'à l'avant-pied. Si on a une attaque qui est trop fort talon avec une très grande dorsiflexion, vous risquez, il y a une très forte probabilité d'être moins efficace et du coup, d'avoir une cadence qui soit très basse et par conséquent, un risque de blessure qui est quand même assez important. Ça, c'est une slide qui vous démontre qu'est-ce qu'une mise en contact avec le sol est une technique efficace. Ça, c'est pareil, une méta-analyse de plusieurs études. Plus on est avant-pied, plus on va être mid-foot, plus le temps de contact avec le sol sera court, plus le déplacement vertical sera moins élevé et puis on a un travail musculaire qui sera moins important au niveau des membres inférieurs. Et puis, du coup, ça veut dire que la cadence, elle doit être, elle, aux alentours de 180. À l'inverse, si on était des gros talonneurs avec des grosses chaussures, on a une grosse phase de freinage, un ground reaction de force, donc une force exercée au sol qui est bien plus importante, un temps de contact au sol qui est lui aussi important et puis donc une fréquence de pas qui, elle, est plus basse. En gros, voilà comment on pourrait définir le travail de pied. Si vous êtes plutôt chaussures très souples, flexibles, donc dites avec un indice minimaliste aux alentours de 70, vous aurez tendance à avoir un aspect protectrice dans votre corps. Puis, si vous êtes avec des grosses chaussures, même si, évidemment, l'école de travail est ouverte à tout le monde, il faut savoir que vous avez tendance à être plutôt talonneur. Maintenant, l'idée justement de travailler cette technique, c'est de vous permettre d'avoir en vous et dans votre corps ces modérateurs d'impact qui vont nous permettre justement d'être plus efficients demain. Comment on met en place tout ça ? Parce que ça, c'est de la littérature, c'est que vous allez voir que trop souvent, la technique, elle est négligée, surtout chez le coureur. Comment je travaille mon pied ? Par des exercices proprioceptifs, des ABCD, des gammes, pour justement faire progresser mon stiffness. Si ce pied a des abdominaux, c'est clairement le pied que vous devez avoir demain. Le renforcement du pied passe par ces exercices-là. Il n'est pas la peine de faire des développés couchés avec vos pieds. Par contre, vous allez voir qu'on va mettre en place au sein des séances des tips qui vont vous permettre de progresser au niveau du renforcement du pied. Puis après, évidemment, tout le reste des séances est toujours tourné autour du renforcement de base. Évidemment, au départ, on va parler des membres inférieurs, donc le muscle le plus consommateur du corps humain, le grand glutéa, donc les fessiers, les quadriceps et les ischios, évidemment, les jumeaux solaires et donc les mollets, mais aussi tout ce qui est stabilisateur, tibial, l'omphibulaire qui vont nous permettre de stabiliser tout ça. Mais attention, faire du renforcement pour le coureur, ce n'est pas uniquement de faire du renforcement uniquement des membres inférieurs. Il faut évidemment que ça puisse être transférable pour le coureur. Donc le coureur, vous allez le voir dans vos séances, il n'y aura pas uniquement des exercices de renforcement des membres inférieurs ou du pied, il y aura aussi un travail global parce que oui, le coureur et l'idée de l'école de travail, c'est de rendre nos contemporains plus forts et donc des coureurs plus efficients. Donc le travail de corps ou de noyau est très très important pour qu'il y ait un vrai transfert, mais aussi du haut du corps parce que notre ceinture scapulaire, si on veut qu'elle soit mobile, si on veut justement redonner un petit peu d'ouverture de cache thoracique pour avoir une meilleure respiration, il va falloir travailler ce haut du corps et ça c'est, vous allez le voir que dans chacune des séances, vous allez faire un peu de tout en fonction de où vous êtes. Alors oui, là je vous parle de renforcement, mais comment on va faire ça ? Est-ce que le but c'est de devenir comme moi il y a 15 jours ? J'ai un peu perdu parce que j'ai arrêté ma cure de prot, mais comment on va faire ça ? Et bien c'est assez simple, les séances elles sont toujours mixtes, technique renfo, physio renfo, technique physio voire technico-physio-renfo. Ça veut dire qu'à chaque fois vous allez moduler des séances qui vont être à chaque fois mêlées. Vous n'allez pas faire que du renfo dans un coin, que de la technique dans un coin et du développement physio dans un coin. Vous allez mixer au moins deux, voire sur certaines séances les trois et c'est ce qui permet aux coachs justement de pouvoir gérer Martine et les champions et les championnes qui vont vouloir participer parce qu'ils veulent un entraînement ludique en groupe avec des coachs qui sont super sympas, qui ont la banane, qui vont en plus de vous corriger, avoir un aspect ludique à votre entraînement. Et c'est vraiment le cœur à nouveau, je le répète, de l'école de trail, c'est au-delà de toute la technicité, c'est de rendre des séances ludiques sur lesquelles vous avez envie de revenir. Pourquoi ? Parce qu'on sait aussi qu'un athlète qui ne se blesse pas, c'est un athlète qui progresse et un athlète qui progresse c'est un athlète qui est régulier. Et donc, si les séances sont ludiques, je vais avoir envie de venir. On va avoir envie de venir parce qu'Amélie est super sympa parce qu'Antoine me donne les bons tips, parce que c'est cool de retrouver mes copains et mes copines, quel que soit leur niveau, je suis avec eux et c'est vraiment ça l'idée. Alors, ces types de séances, comme je l'ai dit, 1h30 de séance école de trail, double, il faudrait que vous fassiez le double en course en continu à faible intensité si vous voulez avoir le même charge. Donc, vous entendez bien, il faudrait faire le double. Alors que nous, on vous dit, on en fait moins, c'est ce qui donne raison à mon titre de livre, moins courir pour mieux courir. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas courir, c'est juste, est-ce qu'on a le temps de le faire ? Est-ce que beaucoup courir, c'est important ? Ça dépend, dans quelles conditions. Mais est-ce qu'en peu de temps, je peux être efficace ? Eh bien oui, parce que toutes les séances sont justement là pour vous construire et être moins traumatisant pour l'organisme. Et comme je l'expliquais, trop souvent, on parle de volume dans l'entraînement alors que le volume n'est qu'un curseur de l'intensité. C'est l'intensité de la charge. L'intensité, la complexité, la spécificité, la monotonie plus le volume vous donne ce qu'on appelle la charge qui est le meilleur moyen de mesurer si je m'entraîne correctement ou pas, si mon entraînement est progressif ou si celui-ci est mal situé. Si pour vous, l'entraînement, c'est juste accumuler un nombre de kilomètres ou de dénivelé, malheureusement, vous faites fausse route ou alors, vous essayez de suivre des exemples d'athlètes qui sont exceptionnels, qui gagnent des courses ou qui font deuxième à du TMB, qui sont des athlètes ultra exceptionnels et qui sont 0,0001% de la population. L'école de travail, c'est l'inverse de la pyramide de l'entraînement. La pyramide de l'entraînement, c'est souvent qu'est-ce que fait Mathieu Blanchard, qu'est-ce que fait Kip Choguet, qu'est-ce que fait Paula Radcliffe et puis on essaye de faire ruisseller. Alors, je ne sais pas de l'autre côté de l'Atlantique comment le ruissellement en économie est perçu, mais en tout cas, on sait qu'en économie comme en sport, le ruissellement n'existe pas. Ça ne fonctionne pas. L'école de travail, c'est basé à l'inverse. Qu'est-ce qui marche pour 99% de nos contemporains et qu'est-ce qui va faire qu'on va pouvoir l'utiliser à plus ou moins grande échelle sur certains athlètes ? Eh bien, voilà, la grande force de l'école de travail, c'est de se dire on va faire à l'inverse de ce qu'on fait habituellement parce qu'on a vu que même si les études sur les athlètes de haut niveau donnent des bonnes choses pour les athlètes de haut niveau, on n'oublie pas que ces athlètes de haut niveau sont 0,0001% de la population. Est-ce que vous faites partie de ces athlètes de haut niveau ? Je le souhaite. Et du coup, si vous en faites partie, faire à l'école de travail, est-ce que ça va vous desservir ? Bien sûr que non puisqu'aujourd'hui, il y a des athlètes de très haut niveau qui utilisent cette méthode. Je vous donne un petit exemple de séance et puis après, on fera les questions-réponses. Mais voilà un peu comment ça peut se présenter. C'est vraiment un exemple pour vous présenter comment ça pourrait se présenter. Vous allez avoir 15 minutes, alors 30 minutes d'échauffement avec, là, il ne s'est pas indiqué et c'est une erreur parce qu'il y a de la mobilité obligatoirement, des étirements actifs, de la course lente, plutôt entrecoupée pour que tout le monde puisse être ensemble et puis des gammes, des ABCD dites proprio avec des appuis inipodaux. Et puis, dans un chemin varié, on va faire un travail de montée-descente, 30 secondes de proprio sur un pied, 30 secondes, alors proprio, ça veut dire appui inipodale sur une jambe, appui inipodale sur une autre jambe et puis après, vous allez avoir 30 secondes d'appui très bref, comme si vous étiez sur des oeufs, donc pour travailler justement cette qualité de pied, plutôt en intensité 3, alors la codification des intensités, je laisserai les coachs vous en parler, il y en a 5, I1 jusqu'à I5 et puis à nouveau, on remet du renforcement mais là, ça pourrait être du gainage ou des squats et puis ça, ça pourrait durer 10 à 15 minutes. Ça, essayez de vous le visualiser, essayez de visualiser une côte à côté de chez vous ou à Montréal ou à Québec. Et bien ça, vous pouvez très bien le faire, c'est une séance qui va durer, le bloc là, va durer 2 minutes et en 2 minutes, vous allez travailler tous ensemble. Et pendant 10 minutes, Martine va faire 3 tours et le champion ou la championne va en faire le double. Ce n'est pas important, ce qui est important, c'est le temps de travail et le temps. Chacun aura travaillé dans le même temps, donc chacun aura travaillé sa filière recherchée, le temps recherché et surtout, on aura passé du temps en convivialité avec un coach qui pourra vous corriger à tout le monde. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on construit des écoles de trade. Petit aparté, je sais que c'est disponible depuis très peu de temps, le livre est sorti, c'est un grand succès et grâce à vous aussi, grâce au Québec, il y a beaucoup de gens qui nous ont fait l'honneur d'acheter ce petit bouquin qui marche plutôt pas mal et qui présente le livre. J'ai essayé d'être très court, vous savez, j'ai un débit assez rapide, mais normalement, on comprend même au Québec. Donc, je ne sais pas, Antoine, s'il y a des questions qui ont été posées. Merci, Seb, pour la belle présentation. Donc, c'est un peu le tour de la méthode qu'on va commencer jeudi prochain à Québec et à Montréal. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. Je répète, c'est des questions que vous pouvez les mettre dans la section discutée. Sinon, moi, je sais, j'aurais quelques petites questions pour toi, je suis capable de parler un petit peu rapidement. Soulier de route ou soulier de trail? Alors, idéalement, ça dépend de ce que tu prépares. Si tu es un marathonien ou un demi-marathonien, entraîne-toi avec tes chaussures que tu vas avoir l'habitude. J'ai fait partie de cette époque et peut-être que toi encore, tu faisais partie. On avait nos grosses chaussures pour l'échauffement puis après, on mettait nos racers pour aller faire les compètes, pour aller faire les intervalles. Toi aussi, tu as fait ça. C'est l'erreur qu'on a tous fait et du coup, on mettait un double stress sur nos structures. Maintenant, je dirais plutôt aux gens les mêmes chaussures que vous allez utiliser la plupart du temps. Et puis, effectivement, vous allez être, si vous êtes essentiellement en sentier, c'est quand même plus confortable d'être avec des chaussures de trail qui vont avoir une accroche. C'est une évidence, mais moi, j'ai envie de laisser le choix aux gens parce que je pense que c'est aussi le bon moyen de tester nos outils à ce moment-là. Exact. Puis, si je suis un coureur de route qui prépare un marathon, est-ce que, même si c'est marqué « trail », est-ce que c'est une bonne message pour moi ? Super question et du coup, je vais faire un petit peu d'histoire et avoir une anecdote pour vous. En fait, pour être totalement honnête, l'école de trail, elle est née en préparant des marathoniens. Alors, à des plus, ça ne fait pas école de trail. En fait, à côté de chez moi, moi, j'habite un petit village dans la plus belle région du monde, après Lac-Beauport, c'est ici le plus beau. Et je préparais des gens au marathon, le marathon de Paris, un grand marathon chez nous qui est hyper connu et qui, du coup, est un marathon international. Et puis, il y a trois villages et moi, j'entraînais un groupe du village, d'un village et puis les deux autres s'entraînaient autrement. Et mes marathoniens étaient moqués. Oh là là, vous ne vous faites pas assez de kilomètres. Votre coach, il vous fait faire n'importe quoi. C'est n'importe quoi ce que vous faites. Bilan, au marathon de Paris, ils ont tous battu, ils ont cassé leur PB. Le lendemain, surtout pour moi, ce qui était le plus important, ils ont tous pu aller se balader dans Paris ou aller au boulot en bonne santé. Ils étaient tous en santé, ils avaient tous performé. Et donc, du coup, cette méthode, elle n'est pas uniquement à destination des trailers ou des coureurs en chemin. Elle est vraiment à destination de tous. Aujourd'hui, ça fait à l'école de trail parce que le trail a le vent en poupe et que du coup, évidemment, c'est plus à destination parce que je vais être très… je vais faire une caricature, mais je crois que le coureur sur route a du mal à sortir de ses carcans et de ses dogmes d'entraînement et c'est très difficile de le faire changer d'avis. Alors que le trail est encore neuf et puis on sait que si on veut être performant en trail, ce n'est pas vrai qu'il faut être juste kenyan. Alors qu'en route, si tu veux être performant, je suis désolé de le dire, mais si tu n'es pas un Africain de l'Est, il est peu probable que tu fasses une médaille olympique ou en tout cas, si tu n'as pas un morphotype d'Africain de l'Est, il est peu probable que tu fasses une médaille olympique. Du coup, le trail, elle a un tel facteur de performance que je l'ai appelé école de trail parce que c'est le trail qui prend le plus d'envergure. Mais aujourd'hui, si ça peut rassurer, j'ai des arbitres de soccer, j'ai des marathoniens, j'ai des gens qui sont dans des sports totalement différents du trail mais qui utilisent cette méthode. Cette méthode s'appelle école de trail mais c'est évidemment accessible à tout le monde. Excellent. Merci Seb. Moi, je vais lire la dernière question de Didier puis j'ai des obligations. Je travaille, je ne suis pas juste coach, je suis enseignant au primaire aussi donc je vais partir mais le webinaire va continuer quand même. Didier qui demande, est-ce que la méthode est déjà prise en compte avec les coachs de la clinique du coureur en France? Alors, tous les coachs de la clinique du coureur donc du coaching du coureur parce que ce n'est pas la clinique du coureur mais du coaching du coureur ont tous fait la formation de l'école de trail parce qu'en fait, c'est un des prérequis. Le coaching du coureur, l'équipe, c'est moi qui la drive, en tout cas, c'est moi qui l'ai recruté. Maintenant, c'est Nicolas Buron qui aujourd'hui en a la gestion mais évidemment, c'est que des gens qui sont venus faire nos formations ou 1.7 ou école de trail donc oui, tous les coachs du coaching du coureur ont fait la formation école de trail. Eh bien voilà, si tu es avec Nico, il a fait la formation école de trail et c'est un super coach. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que toi, Amélie, tu voulais enrichir le débat et la discussion pour qu'on soit interactif? Mais en fait, honnêtement, tu as été très concis dans tout ce que tu as proposé puis non, moi, j'adhère tellement avec ta méthode déjà depuis quelques années. C'est sûr que moi, je ne suis pas là pour te critiquer parce que j'y crois à cette méthode-là parce que je l'utilise à tous les jours, à toutes les semaines en fait. Donc, je suis vraiment la mauvaise personne pour pouvoir te challenger aujourd'hui. Mais est-ce que du coup, est-ce qu'il y a des questions que toi, tu as déjà eues en tant que coach aujourd'hui, des questions de tes pratiquants et peut-être des questions qui aujourd'hui, tu as la réponse mais qu'on pourrait poser et peut-être certains n'ont pas posé ceux qui nous écoutent parce qu'ils sont nombreux. En fait, dans les dernières années, moi, ce que j'ai beaucoup eu, c'est en fait, les gens me demandent souvent, tu sais, est-ce que tu cours beaucoup de quantité, tu sais, beaucoup de volume de course puis quand tu entraînes les gens, est-ce que tu vas beaucoup par la quantité puis moi, j'ai absolument le temps que la qualité vaut toujours au-delà de la quantité puis c'est vraiment une mentalité que j'ai réussi à changer au fil des années, autant avec peut-être mes clients mais autant avec mes amis coureurs qui ne croyaient peut-être pas qu'ils buildaient des volumes de fous puis que moi, je buildais moins de volume mais à la ligne de départ puis à la ligne d'arrivée, on finissait en même temps puis moi, le lendemain, j'étais capable d'aller marcher puis l'autre personne avait de la difficulté à se mettre son lit, tu sais. Ouais, c'est une très bonne remarque et c'est souvent, c'est ce que je dis, c'est pour ça que j'insiste vraiment là-dessus et tant pis, moi, j'aimerais que les gens ne soient pas d'accord avec moi et qu'on me challenge là-dessus mais aujourd'hui, malheureusement, l'un des dogmes qui a la vie dure sur route et puis qui commence à l'avoir. Aussi sur le trail, on le voit, les ultra-trailers font absolument beaucoup de kilomètres parce qu'ils sont performants mais comme ils préparent à passer 20h, 30h dans les bois, ils croient qu'il faut qu'ils passent beaucoup en volume, il faut en faire mais souvent, le trop est la nuit du bien. Là, il y a une bonne question, je suis un peu sur-entraîné, est-ce que je devrais courir ou continuer ? Alors, on a la chance d'avoir à la clinique du coureur quelqu'un qui gère et qui maîtrise très très bien le syndrome du sur-entraînement. Alors, je ne crois pas que si tu es sur-entraîné, si tu penses, ce n'est pas un peu sur-entraîné. En fait, il y a trois phases de, il y a quatre phases de fatigue. La fatigue aiguë qui est après un entraînement dur, c'est normal. On met 48 à 72 heures pour récupérer d'une séance et d'ailleurs, quand on dit que si on met plus de trois jours à récupérer d'une séance, ça veut dire que celle-ci était trop dure. Ça, c'est à peu près normal. C'est ce qui va permettre de construire l'entraînement. On va s'entraîner pour créer cette fatigue aiguë. On va récupérer de cet entraînement puis, du coup, créer ce phénomène qu'on appelle en physiologie de surcompensation. puis, puis on va s'entraîner pour à nouveau créer de la fatigue aiguë et puis, en récupérant correctement, on crée une surcompensation. Puis après, on a la fatigue qui est, elle, non fonctionnelle, OK ? fonctionnelle, pardon, et qui, du coup, est aussi intéressante à utiliser uniquement pour ceux qui font du très, très long. Donc là, on va charger, on va créer vraiment beaucoup de fatigue et de surcroît. L'idée, c'est de vraiment créer beaucoup de fatigue. Puis après, un grand phénomène de surcompensation, donc beaucoup récupérer pour qu'on réussisse à avoir ce rebond de surcompensation. Mais là où ça commence à devenir inquiétant, c'est quand, justement, on tombe dans le surmanage non fonctionnel et là, on est à la limite du surentraînement. Mais là, il faut des mois pour s'en remettre. Donc, autant vous dire que la saison est terminée. Et puis après, le syndrome de surentraînement, comme aime à dire Yves Saint-Louis, qui est donc de la clinique du coureur, qui maîtrise vraiment le surentraînement, le surentraînement, c'est rare et très, très dangereux. Donc, je ne sais pas qui a posé la question, c'était Isabelle. Je ne sais pas si tu es vraiment en surentraînement, peut-être en surmenage, donc en surmenage non fonctionnel ou en surmenage fonctionnel. En surentraînement, ça voudrait dire que tu es tombé dans ce syndrome. Par contre, pour répondre clairement à ta question, si aujourd'hui, toi, tu te sens fatigué, en posant la question, c'est que déjà, tu as la réponse. Il faudrait que tu te reposes. Donc, si tu te sens ne jamais se forcer, alors oui, peut-être que tu es bigorexique comme beaucoup. Moi, je le suis. Je n'ai aucun problème avec cette addiction. Je l'assume pleinement. Par contre, justement, pour la gérer, il faut savoir se garder des temps de récupération qui sont primordiaux. Déjà, ne serait-ce que pour une santé. Notre santé, c'est vraiment primordial parce que le syndrome du surentraînement est un vrai phénomène et on a un vrai problème de santé. Mais le surmenagement fonctionnel reste encore quelque chose d'accessible mais qui demande quoi qu'il arrive de la récupération. si ta question, la réponse à ta question, c'est repose-toi avant de recourir. Alors, il y a une autre question. On a Virginie aussi qui, en fait, ce qu'elle mentionne, c'est, si je comprends bien, ce n'est pas le volume de Dominique qui compte dans les entraînements mais la diversité de l'entraînement. Elle dit que c'est une adhète de trail mais elle court régulièrement sur du plat donc elle n'a pas l'opportunité de s'entraîner dans des terrains vallonnés. Eh bien, ça, c'est une super question, Virginie. Justement, aujourd'hui, ce qui fait la force aussi de l'école de trail, c'est qu'on a des écoles de trail aujourd'hui. On en a, en France, on en met à 40 là, 40 écoles de trail labellisées puis, comme je l'ai dit, 300 coachs qui donnent à travers toutes les régions de France et même d'ailleurs. Et en fait, l'idée, c'est que justement, si tu es à Nantes, chez nous, Nantes, c'est tout plat, eh bien, tu peux te préparer à aller faire des courses en montagne parce que justement, les séances d'école de trail, le fait de mixer de la technique et du renforcement te permet, toi qui ne cours que sur route parce que tu n'as pas l'occasion justement d'aller sur des terrains vallonnés, de préparer tes courses en sentier et justement, ça te déculpabilise du fait que, ah mais moi, je prépare des courses en sentier mais je n'ai pas l'occasion d'aller en sentier parce que c'est trop loin, parce que je faut que je prenne mon char pour aller dans la forêt alors que là, moi, juste en sortant de chez moi, je peux aller faire mon jog et mes entraînements. L'un des grands points forts de l'école de trail, c'est justement de permettre l'opportunité à des gens qui sont dans un milieu urbain ou dans une région très plate de préparer correctement des trails et aujourd'hui, c'est de l'empirisme que je vais vous dire mais tous les athlètes qui aujourd'hui utilisent ça, quelle que soit la région dans laquelle ils habitent, même s'ils font que du plat toute l'année, ils arrivent à être performants à leur niveau en montagne. Donc, si ça peut répondre à ta question Virginie, oui, ce n'est pas uniquement ton dénivelé et ton nombre de kilomètres qui comptent mais c'est la qualité et la façon dont tu vas structurer ton entraînement. Donc, encore plus pour toi que si tu n'as pas l'habitude d'aller, tu n'as pas l'occasion d'aller très souvent en vallonnée. On a Laure également qui nous demande combien de séances par semaine sont à faire dans ta méthode, dans ton approche. Alors, au moins une. Moi, c'est le minimum que je pense et aujourd'hui, on a tous les plans d'entraînement qu'on met en place, il y en a au moins une. Idéalement, alors, c'est deux séances de ce type-là mais vous allez voir qu'il pourrait y avoir très bien et peut-être que vous allez avoir d'ailleurs dans des petits jogs, nous, on appelle ça les jogs renfaux, run and renfaux, c'est-à-dire 3 minutes de run, 1 minute de renfaux et ça pendant 30, 40, 50, 1 heure, pourquoi pas. Et donc, ça, ça peut être varié mais ça, ça peut être un type de séance. Puis après, un type de séance dit de développement de la PAM parce qu'au Québec, vous appelez ça la PAM, la puissance aérobie maximale. OK ? Et ça, ça peut être très, une deuxième séance mais après, ben là, si on rentre un peu plus dans le détail, j'aime bien mettre quand même quelques fois des petites séances juste de core training ou de renforcement du pied à la maison qui ne dure que 5 minutes mais pour répondre à ta question concrètement, au moins une séance par semaine devrait être le minimum. Deux, c'est très bien. Ensuite, 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 ben Virginie encore, nous, elle est en France, elle demande, elle est à Strasbourg où est-ce qu'il y a des écoles dans ce coin-là. Ah, ça, c'est super, super, ça arrive très, très vite à Strasbourg. Je te conseille d'aller sur le site École de Trail. On a mis à jour la carte de toutes les écoles labellisées mais aussi des autres parce qu'il n'y a pas que des écoles labellisées. Je l'ai dit, il y a une quarantaine d'écoles labellisées mais aussi plein d'autres coachs qui ne sont pas encore labellisés mais qui ont en tout cas fait les formations École de Trail. Donc, je ne connais pas toutes les écoles. Comme je l'ai dit, il y a plus de 300 coachs qui sont formés maintenant mais en tout cas, il y a quelque chose qui se prépare du côté de l'Alsace. Je ne peux pas en dire plus mais je serai en Alsace bientôt à première vue. On avait également, finalement, les questions plus. On a Didier qui demande est-ce que le surménage non fonctionnel est lié au HRV? Ah ! Alors, le HRV, c'est la variabilité cardiaque. Alors, je vais le dire en français parce que les Québécois, je vous adore parce que vous êtes hyper à cheval sur le français et puis d'un seul coup, vous avez des termes uniquement anglo-saxons. Donc, la variabilité cardiaque pour expliquer parce que HRV, c'est Earth Relative Velocity ou comme ça. En tout cas, en français, c'est variabilité cardiaque, VFC. C'est l'écart entre chaque battement par minute. Et aujourd'hui, pour mesurer et pour éviter le surmenage non fonctionnel, on utilise effectivement la variabilité cardiaque. Et pour donner un exemple très concret, si vous battez à 60 battements par minute, vous regardez votre cardio et vous êtes à 60 battements par minute, peut-être que je vais vous apprendre quelque chose, les gens, mais vous n'êtes pas à un battement par seconde. OK ? Si vous êtes à un battement par seconde, il y a deux solutions. Ou vous avez un pacemaker ou vous allez bientôt mourir. Parce qu'en fait, plus le cœur est régulier, plus il est fatigué, plus le système parasympathique vient mettre le bordel dans le système sympathique. OK ? Et du coup, lui, c'est un indicateur de fatigue. Donc, la HRV, c'est effectivement le moyen de voir si on tombe sur du surmenage non fonctionnel. Et ça permet de mesurer ça. Effectivement, c'est une très, très bonne question sur le surmenage non fonctionnel. Ensuite, ensuite, Thomas demande, école de trail, école d'intra-trail, même protocole et même physiologie ? Exactement. En fait, c'est psychologie, je pense, qu'est-ce qu'il voulait dire. Psychologie. OK. Oui, c'est exactement la même chose. Alors, tu l'as très bien dit, Amélie, tout à l'heure, est-ce qu'on privilégie, quand on doit privilégier la quantité versus la qualité, qu'est-ce qu'on doit choisir ? Incontestablement, à nouveau, l'empirisme de terrain nous fait dire ça depuis un petit bout de temps. Puis maintenant, les papiers démontrent aussi qu'il vaut mieux aller vers la qualité que vers la quantité. Puis la quantité a tellement d'effets délétères sur votre vie personnelle, votre vie professionnelle et puis sur l'efficacité de celle-ci que du coup, autant choisir la qualité. Donc, c'était ultra-trailer. Évidemment, l'école de trail aujourd'hui est quand je l'ai dit qu'elle s'adressait à tous. Certains athlètes de très haut niveau que je suis qui ont partie des meilleurs mondiaux dans l'ultra-trail. Donc, oui, il n'y a aucune différence. Est-ce que je vais adapter l'entraînement autour des séances écoles de trail parce que je suis ultra-trailer ou trail, évidemment qu'il y a une différence. Mais les séances dites d'écoles de trail sont des séances dites de qualité. Donc, la qualité, elle est à développer quelle que soit la distance qu'on prépare. est-ce qu'il y a des suggestions de plans d'entraînement dans ton nouveau livre? Alors, oui, il y a des plans d'entraînement, non, parce que moi, je n'arrête pas de casser du sucre sur les plans d'entraînement un peu tout fait et puis parce que c'est mon rôle de coach. Mais oui, il y a en fait, en tout cas, on explique ce que sont les habiletés de base et les habiletés spécifiques et la phase d'affûtage et il y a des séances pour chacune des moments de l'année, du moment où on prépare, du moment où on est dans la planification. C'est des séances dites type. Mais est-ce que c'est des plans d'entraînement? Surtout pas, parce que déjà, nous, on essaie de les monter avec le coaching du coureur en essayant de prendre bien des pincettes. Mais il y a en tout cas des séances pour chaque moment de la partie spécifique qui sont adaptables à chacun en fonction et de la distance qu'on prépare et de ses capacités d'entraînement aussi parce que c'est aussi important. Cool! Ça fait le tour de notre puits de petites questions. Je ne sais pas s'il y en avait ou s'il y en avait d'autres avant qu'on se quitte. Il semblerait que non. Il semblerait qu'on a répondu pas mal à tout. De toute façon, il y a possibilité de nous écrire, de communiquer avec nous et même nous les poser pendant les entraînements à partir de la semaine prochaine sans aucun problème. Exact. En tout cas, je vous souhaite vraiment à tous de bien vous amuser avec Amélie et Antoine. Ils sont disponibles évidemment, mais si de l'autre côté de l'Atlantique, vous avez des questions à me poser, je suis très présent sur les réseaux sociaux. C'est facile à me retrouver. C'est Coach Seb sur Instagram. Et puis évidemment, je vais faire pas mal de lives là maintenant sur mes réseaux. Donc, je serai disponible évidemment pour poser des questions. mais moi, je vous souhaite surtout de prendre du fun, de vous amuser, d'être curieux parce que moi, je garantis la qualité des coachs que j'ai eu la chance de croiser et du coup, vous risquez de vous amuser correctement. Merci beaucoup à toi Sébastien. Merci à tout le monde d'avoir été là ce midi. En tout cas, moi, j'espère voir du monde la semaine prochaine à Québec. J'espère vous en aurez, mais j'ai confiance. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada